C'est un cadre d'expression de dialogue entre le public et le privé. Il s'agit en effet, à travers cette initiative du réseau parlementaire pour la promotion du secteur privé national, de poser le débat sur la souveraineté économique et quels dispositifs réglementaires et législatifs pour accompagner le secteur privé national. Une pause s'impose, et l'état des lieux sur la question mérite d'être fait afin de concevoir harmonieusement les prochaines étapes, afin de mieux structurer notre économie et d'accompagner notre secteur privé national pour qu'il soit le porteur du projet de notre souveraineté économique. Face à tant de responsabilités et de défis, notre rôle en tant qu'observatoire est de toujours travailler sur des initiatives porteuses de changement basées sur la promotion du cadre de dialogues féconds, de partage d'expériences et de synergies entre les acteurs pour trouver l'ensemble des réponses appropriées. Aux différentes problématiques qui freinent jusqu'à là nos ambitions malgré notre énorme potentiel en termes de ressources naturelles et notre riche capital humain, le secteur privé national a été toujours un maillon important de notre architecture économique. On ne peut pas ne pas réussir le cap du développement. En tout cas, la matière première est là. Cette matière première, si on fait le constat, on peut aboutir à faire le constat crucial qu'il faut instaurer après cette matière première, un cadre. C'est le cadre législatif, c'est le cadre réglementaire qui permet de trouver un terrain propice, un écosystème propice pour l'émergence et le renforcement du secteur privé national. Parce que, comme le dit aussi, pour le citer le doyen Jojop, il n'y a pas de tabac réu, il n'y a pas de tabac réu. Et, ça c'est pour dire, il faut ce cadre réglementaire, ce cadre législatif propice qui favorise l'émergence et le renforcement d'un secteur privé national robuste, capable de jouer pleinement son rôle et d'être un moteur économique. Le secteur privé fait face à un certain nombre de difficultés qui plombent son essor. Ces difficultés en pournant problème d'accès aux fonciers, créance de l'État, absence de protection minimale. Des défis que l'État du Sénégal s'engage à relever. Si vous voulez, la préférence nationale dans tous les pays devrait, en tout cas au niveau du Sénégal, qu'on devrait mettre à l'avance. Parce que, si aujourd'hui, le secteur privé doit pouvoir évoluer et travailler, il faut bien entendu que nous puissions être aidés et assistés par les pouvoirs en place. Nous fondons beaucoup d'espoir sur le gouvernement actuel parce que le fait d'avoir initié de rencontrer le secteur privé nous permet, durant cet atelier de deux jours, de pouvoir dire réellement quelles sont nos préoccupations et comment faire pour qu'on puisse les régler. Il est clair que ce que nous attendons derrière au niveau du législatif, c'est que tout ceci soit concrétisé par des actes. Je vous dis, le gouvernement qui vient de s'installer inscrit absolument en priorité le développement du secteur privé national. Absolument en priorité. Et le point sur le contenu local constitue également un centre d'intérêt propre qui sera protégé par M. le Président de la République et par M. le Premier ministre. Absolument. Les conclusions ici de ces deux jours de conclave seront ainsi présentées sous forme de mémorandum à l'État du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada